Au rayon vrac, pour limiter vos déchets, on vous propose de grands silos qui sont approvisionnés a priori avec de grandes quantités des gros sachets. Sauf que si on ouvre le tiroir, les sachets sont pas si gros que ça. Alors finalement, quelle est la différence entre l'emballage qu'on utilise pour réapprovisionner le vrac et l'emballage qu'on trouve dans les cartons classiques ? C'est le même emballage qu'il y a dans ce qu'on peut trouver en rayon classique. Ça choque un peu. Le sachet, comme il est marqué là, est compostable, donc c'est avec des déchets organiques et donc ici, on est aussi dans une démarche de durabilité. Donc même si c'est un sachet qui paraît être classique, c'est un sachet qui est compostable. C'est composté où, vous savez ? C'est du compostage classique, donc ça va être jeté dans les bacs adaptés et donc ça va partir au compost par la suite. Ah d'accord, ok. Donc dans une entreprise de compostage classique ? En Belgique, on est très bon en tout ce qui est compostage, recyclage. Donc voilà, nous on suit ces chaînes-là et c'est très important justement de faire partir les bons déchets vers les bonnes chaînes de recyclage. Voilà, mais je peux tout à fait me renseigner bien sûr. Alors on est quelques jours après l'interview de la porte-parole de Carrefour et aujourd'hui, elle m'envoie ce mail, écoutez plutôt. Bien que l'on puisse trouver de nombreux centres de compostage de déchets végétaux, il n'existe pas encore de centre de compostage industriel en Belgique. Vous avez bien entendu, ce sac plastique qu'on croyait trié dans une poubelle spéciale et puis traité dans un centre de compostage industriel, c'est du vent. Niveau durabilité donc, on n'est pas au top top. Mais qu'est-ce qui m'empêche finalement Benoît de jeter ce sac compostable dans votre compost ? Ben écoute, c'est parce que c'est difficilement compostable dans un compost classique, enfin je veux dire un compost ménager, puisque ce type de plastique demande une montée en température en général de plus ou moins 50-60 degrés, ce qu'on n'atteint pas finalement dans un compost ménager. Pourtant, il existe des plastiques OK Compost Home et apparemment ça, ça fonctionne. C'est possible que ça se décompose dans un compost ménager, mais de nouveau tout est proportionnel. Donc si on commence à mettre beaucoup de sacs compostables dans son compost, ça ne va pas se décomposer parce que ça, ce n'est pas le plastique qui produit de l'énergie, qui produit de la chaleur finalement. Donc voilà, tout est proportionnel à éviter de toute façon. Alors finalement, des plastiques compostables, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Ce sac plastique finalement est encore composé quand même de pétrochimie. Donc ce sont des micro-bouts de plastique qui vont se retrouver dans notre compost, qu'on va épandre dans la nature. Donc ce n'est pas spécialement une bonne idée et puis surtout, ça n'apporte aucun nutriment dans notre compost. Donc ça ne va pas nourrir les plantes de notre potager par exemple. Alors pour résumer, on vous fait croire que vous utilisez moins d'emballages grâce au vrac, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, on vous dit que cet emballage de vrac, c'est un emballage organique, donc compostable, mais ce n'est pas le cas non plus. Tout ça, ça a un nom, ça s'appelle du greenwashing. Sous-titrage Société Radio-Canada